Bonjour, bienvenue au 12h30 à la Une de l'actualité. Nous nous intéresserons au tunnel de la commune d'Abobo, un lieu où il n'existe pas de pompier temps, un véritable danger pour les populations. Au Nigeria, le Sénat propose la peine de mort pour les trafiquants de drogue. C'est une figure emblématique de la musique, notamment du reggae. Bob Marley, à l'état civil, Robert Nesta Marley, est décédé le 11 mai 1981 à Miami, aux États-Unis, à l'âge de 36 ans. Mais il reste à ce jour le reggae man le plus connu dans le monde, à l'occasion de la célébration aujourd'hui de l'an 43 de son décès. Bob Marley décrit comme un homme pratiquant une musique engagée, qui a toujours lutté pour le monde noir, pour une humanité de paix, de justice et d'amour. Ici en Côte d'Ivoire, plusieurs activités sont prévues pour rendre hommage à l'icône du reggae. Rendons-nous à présent dans la commune d'Abobo, où se trouve un tunnel dépourvu de pompier temps, une situation extrêmement dangereuse pour les populations. En effet, les usagers se trouvent confrontés aux motocyclistes et automobilistes lorsqu'ils traversent ce tunnel, le plus souvent en courant, ce qui cause parfois des accidents. Nos reporters Aïcha Guiri et Ido Georgette Fofana se sont rendus sur les lieux. Voici leurs constats. Tunnel d'Abobo. Difficile pour les piétons de traverser à ce niveau de la voie. Le balai incessant des automobilistes et motocyclistes les expose aux accidents de la circulation. Faute de ponts piétons, ils bravent ce danger tous les jours. Pour la traversée de la route, c'est très dangereux. Et nous souhaitons qu'il y ait au moins des ponts piétons, pour que la population puisse traverser facilement cette voie. Il y a beaucoup de dangers. Les voitures vont vivre à l'huile. Le marché qu'elle a, les enfants... C'est un peu malheureux qu'il n'y ait même pas de ponts d'Abobo du monde. Si Mme le maire peut vraiment pencher sur ça, ça allait vraiment désengorger la circulation et puis arranger aussi la population d'Abobo. Et à chaque fois en traversant, ce n'est pas prudent. Surtout que sur l'autoroute, quand une voiture te heurte, la voiture ne s'arrête même pas. Pour ces piétons, il ne faut pas paniquer ou courir pour traverser. T'es habité là. Donc pour traverser là, c'est facile. Parce que nous, on a travaillé pendant des années. Si on rentre au bouton comme ça, c'est nous là, il n'y a pas de dérangement. La traversée est difficile. On ne sait pas s'il y a autre méthode pour la traversée. Sinon, on se débrouille comme ça. Mais ce n'est pas prudent. Ils viennent en bûter, ça effraie. On t'a oublié d'attendre. On vient réculer. Il ne faut jamais courir pour traverser. C'est interdit. Les usagers de la voie ajustant le tunnel d'Abobo en amont et en aval souhaitent la réalisation de pompiers thon. Et ce, en vue de mettre fin à leur calvaire et réduire le taux des accidents de la circulation sur ce thonçon. Attention donc lors de la traversée au niveau du tunnel d'Abobo. Visitons à présent l'un des marchés les plus fréquentés de la commune de Yopougon, un peu plus loin d'Abobo. Le marché de Kouté est de plus en plus accessible ces derniers temps. Plus de boucs-soulades ni de bruits de klaxons à l'entrée. Les commerçants des guérpies ont été relocalisés à l'intérieur du village et sont donc hors de tout danger. Ils disent faire de bonnes affaires tant les clients affluent. C'est un reportage proposé par Justin Kouassi avec le commentaire de Noussangari. Chaque vendredi, c'est Jour des Marchés à Kouté, village situé dans la commune de Yopougon. Ici, l'on trouve une diversité de marchandises à moindre coût. Friperies, bijoux, chaussures et autres marchandises. Aujourd'hui, vendredi, on a le marché et on est venu faire des achats. Je suis venue acheter des bijoux, des chaînes, des boucles d'oreilles avec un peu d'habits, quelques petits trucs qui me manquaient. On fait nos achats ici parce que c'est moins cher. Se déplacer et aller au marché, ce n'est pas le même prix. Les bracelets sont plaqués, ça peut coûter 5 000, 8 000, mais ici c'est 1 500. J'ai vu un sac, on m'a dit que le sac en ligne, ça a coûté 2 500. Et je me suis retrouvée ici, à ma grande surprise, le sac à 1 000 francs. Côté, c'est un marché où on a les marchandises à prix réduit. Ça nous arrange. L'afflux des clients dans ce marché, les mardis et vendredis, est une aubaine pour les commerçants. Ça me fait 4 ans qu'ils vont au marché de Côté ici. Ils vont en gros, ils peuvent envoyer 8 sacs par jour. On peut vendre à moins un sac à deux sacs. Ici, pour pouvoir liquider le bagage, on fait un prix en gros, ce qui nous permet de vendre en quantité. Le marché de Côté, autrefois situé en bordu de route, a été délocalisé à l'intérieur du village. Un soulagement pour les automobilistes. Depuis les commerçants qui ont quitté le lieu, on arrive à travailler libérément maintenant. On gagne du terrain à garer, pouvoir bien garer, prendre les passagers pour aller, sinon on vend, ce n'était pas facile. Désormais, les commerçants résistent leurs activités en toute quiétude. Côté sécurité, là, c'est bon, il n'y a pas de problème. Quand on est dehors, souvent il y a un accident, souvent voit-ils laissent la rue qui vient nous cogner. On vend sans crédit. Ici, là, il n'y a pas d'amédement. Dès que tu paies, le ticket, c'est fini. Situé en plein cœur de la commune de Yopougon, le marché de Côté demeure accessible aux personnes à faible revenu. Vous venez d'entendre le récit d'Assitandiyara. Dans un autre domaine, l'organisation internationale Slow Food a organisé récemment la cinquième édition de Terra Madridé, une rencontre pour sensibiliser les populations aux bienfaits d'une alimentation saine et bio. Au menu, des expositions et conférences. C'était au centre pilote de Portboué, comme nous le fait savoir, nous s'engarrer. Franck est spécialisé dans la commercialisation de produits bio. Ce matin, il en propose une variété à sa clientèle. D'abord, il y a la pâte qui, à l'aide de la noix de cajou, on a réussi à faire cette pâte-là, à tartiner. On a aussi des noix de cajou qui sont traitées, qu'on consomme également. Il y a aussi, à l'aide de la pomme, au lieu de jeter chaque fois-là, on a jugé bon. On a poussé nos études pour pouvoir faire ce jeu-là. Nous avons également de la toupou. Nous avons aussi de l'huile rouge, voilà, qu'on a à faire. Important pour la santé de l'homme, leurs produits bio mettent à l'abri de diverses maladies. Cancer, hypertension artérielle, diabète, obésité, entre autres. Selon une étude menée dans 195 pays par un programme de recherche de l'Université de Washington, un décès sur cinq dans le monde est lié à une mauvaise alimentation. La consommation de produits bio s'avère donc nécessaire, d'où la tenue de la cinquième édition de Terra Madredei. Ce salon de sensibilisation sur l'alimentation saine et bio est une initiative de Slow Food Côte d'Ivoire. Si nous ne nous ouvrons pas à la Côte d'Ivoire pour sensibiliser, parcourir les amours, les maisons, les quartiers pour sensibiliser, nous ferons partie, sinon nous serons complices de ce qui arrive à la population. L'organisation a en projet une série d'activités, dont l'instauration des jardins potagers dans les établissements scolaires primaires. Les jardins potagers, c'est une réplique des jardins communaux, où des petits champs dans les écoles d'abord, pour sensibiliser les enfants, pour montrer aux enfants ce que nous mangeons, comment ça se produit. Les jardins potagers, c'est des classes ouvertes, où à 16h les enfants descendent pour venir apprendre qu'est-ce qu'une aubergine, comment sont les feuilles d'un plant de piment. Une initiative saluée par Atioua Kofi, représentant du premier magistrat de la commune de Port-Bouy. Si le maire, le docteur Oumou est très attentionné à cela, c'est quelque chose qu'on doit promouvoir pour que les écoles soient pourvues de ces jardins. Parce que quand on parle de jardin bio, ça veut dire que c'est nous-mêmes qui s'aimons, et nous savons ce qui est bio, ce qui est bon, ce qui est sain pour les enfants dans les écoles. Slow Food face au défi de l'alimentation saine, c'est le thème de la cinquième édition de Terra Madredei. Parlons éducation, la salubrité, l'hygiène et l'environnement préoccupent les acteurs de l'éducation nationale. À Kumasi, un concours dénommé « Mon école est la plus belle » a été initié par l'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire du quartier Ramblais. Il vise à inciter les responsables d'établissements à assainir leur cadre de travail, chose qui amène naturellement les élèves à produire de meilleurs résultats. Le mercredi 8 mai dernier, les gagnants de ce concours ont été dévoilés. C'était en présence de Clément Boucou. Les plantes vivent et respirent comme nous. Protégeons-les. Ou encore, je m'engage à respecter et protéger l'environnement. Avec ces slogans plantés un peu partout dans l'établissement et ces murs aux façades bien ravalées, l'école primaire publique Série-Couré, qui se trouve au sein du groupe scolaire Lagune, a fière allure. Ce qui lui vaut d'être désigné meilleure école primaire de la circonscription préscolaire et primaire de Kumasi-Ramblais. Une fierté pour le directeur qui s'en réjouit. Lorsque je vois des enfants présentement, lorsqu'un papier tombe, le second qui vient, qui suit, il ramasse. C'est devenu un geste automatique. Un panneau de sensibilisation. Les enfants apprennent à vivre seuls, sans qu'on les guide. En ce qui concerne le pré-scolaire, c'est l'école maternelle Sissi Ibrahim Bakongo de Kumasi-Ramblais qui remporte la première place. Ma joie est grande. Et ce concours-là, vraiment, est la bienvenue. Parce que ça permet à toutes les écoles de se mettre vraiment au travail, de se mettre en tête qu'elles doivent asserner les écoles parce que les enfants ont besoin d'un environnement sain pour une bonne éducation également. Pour les initiateurs et la municipalité, qui appuient ce concours, il s'agit d'inculquer aux enfants les bonnes habitudes à adopter pour la préservation de notre environnement. Nous travaillons avec des enfants qui sont très fragiles. Et vous savez aussi que l'hygiène, c'est la vie. Donc, il fallait tout faire pour avoir un cadre de vie sain, salut propre. Et nous avons aussi ajouté l'embellissement parce qu'une école belle est attrayante et permet aux élèves de venir régulièrement en classe. Alors, pour moi, si il n'est qu'un tremplin, mais notre vision, c'est que cela se passe dans toutes les communes de Côte d'Ivoire afin que les enfants soient déjà éduqués au respect de l'environnement, qu'ils ne soient pas des adultes demain qui vont agresser notre cadre de vie, qui vont agresser l'environnement et qui vont mettre encore l'avenir des générations futures en péril. Le concours « Mon école est la plus belle » est à sa troisième édition et a vu la participation des 67 écoles publiques que compte la commune de Koumassy. Nous restons dans le secteur de l'éducation. L'EPP Magic System, situé dans la localité de Zoukban, non loin de Bouaké, au centre du pays, a été inauguré, suivant le point de cette inauguration avec l'Orgoriti. Zoukban est un village de la sous-préfecture de Brobo, dans la région de Bouaké. La communauté scolaire sur place est estimée à plus de 300 personnes. Grâce aux fondations Magic System et CMA-CGM, une nouvelle page vient de s'ouvrir pour ce village. Elle dispose désormais d'une nouvelle école primaire. Cette école a été construite avec amour. Mais la seule manière d'être fière de la fondation Magic System et de la fondation CMA-CGM, c'est que quand on va écouter les résultats l'année prochaine, qu'on dise que Zoukban a fait 100% au CEP. Nous avons donc choisi de soutenir le programme ambitieux de construction d'écoles élémentaires dans tout le pays, initié par la fondation Magic System. Pour que chaque enfant et chaque jeune ait accès à une éducation de qualité. Une nouvelle école qui a du goût de la communauté éducative. C'est à juste titre que parents d'élèves et écoliers saluent cette action. Cette nouvelle école symbolise notre avenir, nos espoirs et nos rêves. Un investissement dans notre éducation et notre développement intellectuel et personnel. Merci à la coopération Inter Fondation Magic System et Fondation CMA-CGM qui contribue à prolonger l'action de l'État. L'école primaire publique de Zoukban est composée de deux bâtiments de trois classes. Elle dispose en son sein d'une maternelle, d'une cantine, d'une salle d'eau et d'une administration. Le tout d'un coût global de 200 000 euros, soit environ 130 millions de francs CFA. Le commentaire est signé Kader Sogodogo. A l'étranger, dans la soirée du jeudi 9 mai, le Sénat nigérien a proposé par le biais d'un amendement de faire rentrer en vigueur la peine de mort dans le cadre de condamnation pour trafic de drogue. Elle deviendrait la peine maximale en remplacement de l'emprisonnement à vie. Notons que depuis des années, le Nigeria fait face à une explosion du trafic de drogue. Un peu plus loin du Nigeria au Cameroun, Maurice Kamto, président du MRC et candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2025 pour le compte de l'Alliance politique pour le changement APC, a donné hier une conférence de presse à Yaoundé. Il a évoqué les craintes de son parti autour des opérations en cours d'enrôlement sur les listes électorales et a aussi dénoncé le risque d'un coup d'État militaire en préparation si le MRC venait à remporter la prochaine présidentielle. Cette édition est à son terme. Merci de l'avoir suivie. Très bon début d'après-midi sur RTI 2.